Bien, bonjour à tous, je me présente, Pascale Leborg, Bretagne Commerce International Morbihan. Nous sommes donc réunis ce matin pour parler du crédit documentaire et de l'impact du crédit documentaire, ou plutôt l'impact des RUU 600 et des PBIS sur les crédits documentaires que vous faites ouvrir par vos clients. C'est un thème que l'on n'a pas abordé depuis un petit moment, c'est pour ça que nous avons demandé à M. Hubert Martini, qui connaît très bien ses pratiques, d'animer ce webinaire. Avant de lui passer la main, je vais faire une petite présentation de BCI, mais ce que je vais surtout vous demander aussi, c'est d'utiliser le chat pour poser vos questions, de ne pas répondre aux questions entre vous, s'il vous plaît, c'est M. Martini qui le fera, et surtout aussi vous dire que s'il y avait des questions qui étaient vraiment très techniques et très propres à un secteur d'activité et que M. Martini n'avait pas le temps d'y répondre, dans le temps imparti, et bien il y répondra par la suite. Sans problème, il a reçu toutes les questions, il a la liste des inscrits sans problème. Donc je vous fais une petite présentation vraiment courte de BCI, parce que je pense que vous connaissez tous maintenant notre organisme, qui est l'organisme de développement international en Bretagne. Nous sommes une équipe de 35 personnes réparties entre le siège de Rennes et puis les services de proximité, c'est-à-dire les équipes en département qui sont basées dans les chambres de commerce et d'industrie. Nous sommes là bien sûr pour vous aider au quotidien. Moi, je fais partie de l'équipe réglementaire. J'ai ma collègue d'Île-et-Vilaine, Cindy Le Guern, qui normalement participe au webinaire et également à Nîmes Unier de CCI Bretagne Ouest. Vous parlez de notre site surtout sur BCI Bretagne Commerce International. Nous avons donc plusieurs applications, dont l'une s'appelle BCI Info, qui vous présente aussi bien les aspects techniques et réglementaires que tout ce qui est veille-marché. Nous avons également une application BCI Connect qui permet aux dirigeants d'entreprises de partager leurs expériences. Uniquement, c'est de dirigeant à dirigeant. Une autre plateforme qui vient de voir le jour qui s'appelle Suppliers from Bretagne et qui présente les profils d'à peu près une centaine d'entreprises bretonnes, leur secteur d'activité et leurs produits. Une équipe aussi dédiée à tout ce qui est investissement en Bretagne, qui s'appelle Invest in Bretagne. Et enfin, vous parlez de notre événement annuel qui s'appelle l'Open de l'International, qui a lieu tous les ans le 1er lundi de juillet. Et que nous espérons animer cette année et présenter en présentiel, puisque ça fait deux années que ça a lieu uniquement en virtuel du fait de la crise sanitaire. Vous avez l'occasion de participer à divers ateliers de 45 minutes et également de rencontrer en rendez-vous B2B la majorité de nos prestataires basés dans les pays étrangers. Voilà. Donc maintenant, je passe la main à Hubert qui va nous présenter donc l'objet, j'allais dire, l'objet de la thématique de ce matin. Voilà. Pascal, tu vois la présentation, elle apparaît en ligne ? Parfait, parfait. Je pense que tout le monde aussi, c'est parfait. Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce webinaire. Je vais me présenter en deux minutes. On n'a pas le temps, malheureusement, de faire un tour de table. Donc, mon nom, c'est M. Martin Hubert. Je suis consulté en commerce national depuis une trentaine d'années. J'ai une double activité. Je suis enseignant en master à l'INALCO, c'est Langso, sur un master Trade Finance et Langso Oriental. Ça m'occupe à peu près de 10 % de mon temps. Et 86 % de mon activité, une activité de conseil et un peu de formation pour des banques, des entreprises. Je travaille avec deux grandes banques en France, c'est Société Générale et Natixis qui me tyrannisent au niveau mondial. Là, je pars à l'aéroport. Je pars au Bénin tout à l'heure pour Société Générale. Et je travaille donc pour à peu près une centaine de banques dans le monde, plus des entreprises. Alors, ça peut être Safran, ça peut être Airbus, ça peut être Lactalis. Voilà, ça peut être différents types d'entreprises, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je travaille sur trois zones géographiques, 50 % en France, 25 % en Maghreb, Afrique. Et depuis 7 ans, 25 % sur l'Asie. J'ai une société au Vietnam où je résume à peu près 4 mois, 5 mois par an. Je suis sur l'Asie, Indonésie, Chine, etc. Voilà, je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont les deux petits, vous avez en haut sur la page. Le petit export 2021 qui va bientôt ressortir en 2022, qui est un petit bouquin, une cinquantaine de pages sur les basiques. Et mon beau bébé qui fait maintenant 550 pages, c'est le guide des Crédocs, Revue Banque. Et là, une nouvelle édition sortira en 2023 pour tenir compte des mises à jour en ce qui concerne les garanties. Voilà, nous sommes partis sur ce thème, Crédocumentaires, comment utiliser les Pbis et les R600 dans le contrôle des documents. Alors, je me positionne sur mon PowerPoint. Voilà, tac, voilà. Donc, très rapidement, un petit rappel très rapide sur les clés documentaires parce que tout le monde connaît ça. J'ai plutôt fait un focus export, mais s'il y a des questions import, je répondrai avec grand plaisir. Et d'autre part, je pense qu'en fin de présentation, il a dû y avoir mon email. Et donc, je répondrai à vos questions maintenant ou au fil de l'eau. Puis si certains ont une question dans 3 mois, dans 6 mois, en général, je réponds gracieusement si ça me prend 5 minutes, ce qui est souvent le cas. Voilà, donc je continue, Crédocumentaires, Export, les intervenants, et enfin, on rentrera dans le vif du sujet, les Pbis et RU600. Donc, à la base, un Crédocumentaires, c'est l'engagement irrévocable donné par une banque d'ordre d'un acheteur de payer un bénéficiaire contre une présentation de documents conformes aux termes et conditions du crédit. Donc ça, tout le monde connaît cette définition. Ce qu'il faut dire dans cette définition, c'est qu'on a un engagement bancaire, donc banque de l'acheteur. Donc, la qualité de cet engagement est bien sûr fonction de la qualité de la banque et de la localisation géographique de la banque. C'est pour ça que dans certains cas, vous parlez de crédit documentaire irrévocable et confirmé, ce qui permet en quelque sorte d'avoir, en plus d'engagement de la banque émettrice, l'engagement d'une banque confirmante qui peut être un de vos banquiers ou un banquier en France, si vous êtes en France, ou un banquier en Europe, lorsque la banque émettrice n'a pas trouvé un correspondant qui accède de confirmer en France. Le point qui est très important, c'est de se dire que l'engagement des banques est basé sur les documents, crédit documentaire. En clair, ça signifie que si les documents sont conformes, vous êtes sûr d'être payé par la banque confirmante, si c'est confirmé, et vous êtes quasiment sûr d'être payé par la banque émettrice, si vos documents sont conformes, même si ce n'est pas confirmé, parce que les banques, en général, respectent leurs signatures. Après, vous connaissez les contextes géopolitiques, la situation, par exemple, aujourd'hui en Ukraine et en Russie, font que même sur les zones géographiques, on va dire, un peu perturbées, on peut se retrouver avec des non-payements temporaires le temps que les systèmes se remettent en place. Donc, Crédoc, irrévocable, notifié, Crédoc, irrévocable, confirmé. Donc, cet engagement du Crédocumentaire est intéressant pour vous, exportateur, parce qu'il vous garantit d'être payé contre présentation du document conforme. Et pour l'acheteur, pour l'importateur, donc votre client, le Crédocumentaire a l'avantage de pouvoir le sécuriser en termes de bonne exécution du contrat. En effet, au travers des documents qu'il va exiger, dans le cas de la LC, alors LC au Crédocumentaire, c'est synonyme, dans le cas des documents qu'il va exiger, eh bien, il y a moyen pour lui de se sécuriser. Je vais prendre un exemple import qui est très parlant. Si je suis importateur français de seafood, entre autres, je fais venir des crevettes de Madagascar ou du Vietnam, il est bien évident que ce n'est pas le prix qui m'intéresse de prime abord, c'est surtout de recevoir une marchandise en temps et en heure, dans la qualité requise, et qui soit bien sûr acceptée sanitairement par les autorités sanitaires au port de débarquement. Il est bien évident qu'en termes de documentation, les documents que je vais exiger sont en fonction de l'incoterm, donc si j'achète FOB, ce sera un document de transport indiquant « Threat Payable at Destination ». Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un certificat sanitaire établi par les autorités vietnamiennes, d'avoir éventuellement un certificat d'inspection SGS, si j'ai peut-être un petit doute dans certains pays sur la qualité des certificats sanitaires, des analyses, etc. Donc là, ici, c'est une vraie problématique qui est une problématique de qualité. Si j'étais, par exemple, dans le textile, pareil, je suis à l'import, je peux avoir des contraintes de fourniture de produits à la grande distribution, donc j'ai délai à respecter, et là, cette fois-ci, dans mon contrat et dans ma LC, je peux insérer des clauses de pénalité en cas de retard de livraison. Maintenant, je ne sais pas si il y a Lactalis ici, qui exporte aussi, surtout la partie Lactalis ou Belle Industrie, qui exporte par exemple des délais en poudre pour l'industrie alimentaire, etc. Eh bien, donc, ces clients-là aussi peuvent exiger des documents qui concernent non seulement la qualité, les lots, le respect des délais d'approvisionnement, éventuellement, on pourrait imaginer que si le fournisseur est en retard, eh bien, l'éclosion se passera du maritime en aérien aux frais du fournisseur. Si vous voulez, le documentaire, c'est un produit qui est extrêmement intéressant parce que c'est quasiment un second contrat, même si à la base, il est basé sur le contrat principal. Il faut savoir que certains participants à un cri documentaire savent gérer ce cri documentaire de telle façon à contraindre la partie opposée à respecter ses engagements. Donc là, je vous ai pris un exemple très rapide sur les intervenants. Donc là, j'ai pris un cas, un exportateur breton qui va vendre un acheteur sénégalais. Cet acheteur est donc supposons chez AuraBank. C'est une banque connue en Afrique, mais pas tellement connue chez nous. Dans le cas du contrat de la Proforma, l'exportateur français a souhaité travailler sous le cri documentaire, mais sachez que dans certains cas, c'est l'acheteur qui vous dit je veux vous payer par le cri documentaire. Donc, ce n'est pas toujours à l'initiative du vendeur. Parfois, c'est l'acheteur qui l'impose. Quoi qu'il en soit, on imagine que ça a été verrouillé. Je fais une petite parenthèse. J'ose espérer que l'incoterme qui a été négocié est compatible avec le cri documentaire. J'entends régulièrement des exportateurs négocier des ex-work, au sens réel du terme, à ex-work, voire même des FCA usines et créer des documentaires. C'est totalement possible, mais c'est quand même une très grosse pote banane parce que de plus en plus, les banques vont exiger un document de transport. Alors, quand elles vont ex-work, on est censé mettre la marchandise à disposition à son usine ou à ses entrepôts. Si on se voit imposer un document de transport avec un départ du Havre ou de Fosse-sur-Mer ou de Roissy ou de Marignane, eh bien, on prend le risque de ne pas disposer du document en temps ou en heure ou de ne jamais en disposer ou d'avoir un document qui est non conforme. Je pense actuellement sur l'Égypte, ils ont rendu le créé documentaire obligatoire. Il y a une directive qui vient encore de ressortir hier. Tout exportateur qui va donc négocier avec des incendies très basiques risque d'avoir quand même quelques difficultés pour récupérer les documents. Et j'en profite au passage pour signaler que l'Égypte est quand même très connue comme étant un pays sur lequel les banques checkent les documents de façon extrêmement scrupuleuse. Voilà. Donc, le créé documentaire, ce n'est pas uniquement une garantie de paiement, c'est une garantie de paiement qui doit être négociée pour que les termes de ce créé documentaire ne soient pas trop contraignants pour vous exportateur. Donc, je continue. Donc, la banque émettrice Aura Bank, on imagine qu'elle est d'accord pour ouvrir un créé documentaire. Qu'est-ce qu'en effet ? Ouvrir un créé documentaire, ça signifie accepter et prendre un risque sur l'acheteur sénégalais. Et ensuite, elle va établir ce créé documentaire selon les instructions de l'acheteur sénégalais. Et on imaginera que l'acheteur s'est coordonné avec l'exportateur breton. Donc, la banque, elle va émettre ce créé documentaire. Alors, sur certaines zones, la banque respecte scrupuleusement les instructions du donneur d'ordre. Dans d'autres zones, la banque se croit investir d'une mission et donc, elle peut modifier certains termes de l'ALC pensant bien faire, pensant défendre ses intérêts, pensant défendre les intérêts de l'acheteur. Et donc, il ne faut pas être surpris tant qu'on reçoive des LC qui sont légèrement défigurés par rapport à ce qui avait été négocié. Dans ce cas-là, il ne faut pas se laisser faire. Il faut essayer de renégocier pour avoir l'ALC tel qu'on le souhaitait. Ce n'est pas toujours possible. Il faut être quand même très honnête. Ensuite, le créé documentaire est dans une banque. Donc, soit une simple banque qui va notifier le créé documentaire et qui va le notifier à vous, soit une banque qui va non seulement le notifier, mais qui va aussi vous le confirmer si elle a été invitée à le faire. Bien évidemment, la confirmation, c'est un coût et ce coût est en fonction du risque pays et du risque banque. Vous, exportateurs, vous avez intérêt, lorsque vous travaillez sur des pays un peu plus sensibles, à anticiper dans la construction de votre prix le coût des confirmations. Les banques peuvent vous répondre à l'avance sur les coûts prévisionnels de la confirmation. Donc là, vous avez tout le schéma de l'opération qui montre bien que vous, exportateurs, à un moment, vous expédiez la marchandise. D'accord ? Donc, l'ALC a été mis en place, d'accord ? Voilà, c'est un, deux, trois. Ensuite, vous expérez la marchandise selon un coût terme. Vous récupérez le document de transport en fonction d'un coût terme. Les documents sont présentés à une banque en France après que vous les ayez quand même bien contrôlés. La banque va les vérifier avec une grande rigueur, surtout si elle a confirmé. Si elle a confirmé, eh bien, elle s'engage à vous payer à vue ou à échéance. D'accord ? Et si les documents sont non conformes, soit les documents peuvent être corrigés par vous et elle vous laisse le temps de les corriger toujours dans les délais qui sont fixés par les règles du temps, c'est-à-dire 21 jours d'expédition à moins que ce soit une autre période qui était prévue. Et si les documents ne peuvent pas être corrigés, eh bien, elle vous demande l'autorisation de les transmettre à la banquimétrice, c'est-à-dire cette banquie ici. La banquimétrice, qui est la banque de l'acheteur, elle va relever les régularités les mêmes, voire d'autres qu'a trouvée la banque française. Généralement, le donneur d'ordre va lever les réserves, il va accepter les régularités, pour autant que ces régularités ne sont pas génératrices d'un surcoût. Je prends un exemple tout simple, vous expédiez à un client marocain du carrelage, initialement, c'était prévu un carrelage d'origine européenne, en fin de compte, vous êtes sourcé éventuellement avec son accord ou pas son accord dans votre usine ou un sous-traitant en Chine. Le produit d'origine chinoise va être taxé différemment au Maroc que s'il venait de l'Union européenne. Donc forcément, le différentiel de droit de douane, il peut donner lieu à une négociation et la levée de l'irrégularité concernant les certificats d'origine, elle peut se faire au travers d'une remise ou une prise en charge des droits de douane. Deuxième exemple, j'envoie du matériel de travail au public, j'ai un client, on va dire, assez important en Afrique, ce client, le fait que je m'envoie les pièces de rechange est obligé de louer du matériel temporairement pour pouvoir continuer son chantier. Eh bien, si le contrat a prévu des pénalités de retard ou a prévu la prise en charge de frais de location, il est capable de ne pas lever les réserves en disant, vous me prenez en charge les frais que vous m'avez enclenché en me livrant avec trois semaines, quatre semaines de retard. Après, c'est un problème de négociation. Je continue. à la base, les banques, que ce soit un apport ou un export, la vérification des documents se fait à la base sur les RU600. RU600, ça veut dire Règles d'utilisances uniformes concernant les crédits documentaires qui datent de 2007. Ces Règles d'utilisances sont à peu près, changent à peu près tous les dix ans, mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement depuis 2007. En parallèle de ces RU600, on a un corps de règles qui est le corps de règles des pratiques bancaires internationales qui ont été créées en 2002 et qui ont été au fur et à mesure modifiées. La dernière version date de 2013. En ce qui concerne les RU600, je pense à quelques articles. L'article 14 qui explique qu'est-ce qu'une présentation conforme. L'article 18 qui explique comment doit être rédigée une facture. Par exemple, une facture n'a pas besoin d'être signée, mais une facture doit décrire la marchandise telle qu'indiquée dans le champ 45 d'un MP700, c'est-à-dire d'un message suif. Après, on a les articles 19 à 25 concernant le document de transport multimodal, le document de transport porte ou porte, la LTA, la CMR et puis par exemple l'article 28 concerne le certificat d'assurance. Voilà. Donc on a principalement document de transport, document d'assurance, facture qui sont prévus dans les RU600 et puis après les autres documents sont vérifiés selon, entre autres, l'article 14. En parallèle, on a des pratiques bancaires, dernière révision 2013 et là, ces pratiques bancaires qui ont été largement changées en 2013 ont détaillé d'autres documents comme des certificats d'origine, des certificats de qualité, des attestations et donc précisent la façon dont les banques doivent contrôler ces documents et ça vient en quelque sorte en complément des RU600. Alors, il y a eu à un moment un grand débat sur qu'est-ce qui prime entre RU600 et PBIS. Souvent, on disait c'était les RU600. Aujourd'hui, je serai un peu plus modéré et je dirais qu'à la base, bien sûr, il y a les RU600 mais de plus en plus les PBIS rentrent dans la négociation entre les banques. Je le vois au travers de deux choses. Les échanges en ce qui concerne les régularités, les banques vont faire référence aux RU600 mais à des articles de PBIS. On a eu des jugements devant les tribunaux où les tribunaux se sont assis sur les PBIS aussi, appuyés sur les PBIS. Et enfin, dans l'article 2 des RU600 qui expliquent qu'est-ce qu'une présentation conforme, ils expliquent bien la présentation conforme. C'est une présentation qui est conforme aux règles des RU600 et des pratiques bancaires internationales sans autres détails ce qui veut dire non seulement la brochure 745 des pratiques bancaires internationales de 2013 mais toutes autres pratiques bancaires. Donc, vous voyez bien que les pratiques bancaires ont leur place et vous allez voir que personnellement qui suis amené très régulièrement à résoudre des conflits entre les exportateurs des banques entre elles. Eh bien, c'est mon livre de chevet les PBIS parce qu'il y a souvent des informations extrêmement précises, plus précises que les RU600. Normalement, il n'y a pas d'opposition entre les PBIS et les RU600. C'est plus de précision. Voilà, donc, comme je disais, dans les PBIS sont traités des documents qui n'étaient pas traités auparavant comme des listes de colisage, des adaptations d'expédition, le FCR, les certificats d'origine, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, ça, je viens de le dire. Alors, oui, pendant les PBIS dernière version, ils ont insisté sur quelque chose qui était sorti des RU600 qui concernent la notation sur le on-board. En effet, le on-board, vous êtes très habitués à ce que les BL doivent indiquer on-board, mais parfois, on a des petits soucis. J'ai fait un petit tableau là-dessus. Lorsqu'on a, par exemple, un préacheminement, on va dire, Belgique, jusqu'à, par exemple, Fos-sur-Mer, en train, et puis ensuite, Fos-sur-Mer, Alger, la prise en charge s'est faite, donc, par exemple, à Greenbergen, en Belgique. Je pense à le matériel Caterpillar. Et la question qui se pose, c'est le on-board. Est-ce que le on-board doit être fait à Greenbergen, donc, à la prise en charge aux entrepôts, ou est-ce que le on-board doit être fait à Fos-sur-Mer ? Et donc, on verra, ça dépend comment est rédigé le BL. Alors, je vais me focaliser, parce que le temps nous est quand même assez limité, sur, surtout, les principes généraux. J'aborderai quelques cas particuliers sur le BL et sur l'assurance. Après, je vous renvoie vers la documentation. Alors, en ce qui concerne les principes généraux qui sont assez importants, premier problème en ce qui concerne donc les abréviations. Donc, toutes les abrévisations sont possibles dans les messages suivants des clés documentaires, après, à l'exportateur de les utiliser ou pas. Je prends l'exemple, si dans une ELC, c'est marqué 7000 Kilos, K-I-L-O-S, si vous derrière, sur une facture, c'est marqué 7000 KGS, ça passe aussi, ça pourrait même marqué 7 tonnes. Ensuite, en ce qui concerne les barres obliques, alors les barres obliques étaient assez déconseillées dans les PBIAS 2007. Aujourd'hui, dans les 2013, les barres obliques ont la signification et ou. Donc, par exemple, si je prends l'exemple que vous avez sur les yeux, au départ des ports, le Havre, slash, Ronde, slash, Brest, Loa, envers, ça signifie que s'il y a une expédition unique, elle pourrait être faite au départ d'un des quatre ports, mais si on a une expédition partielle autorisée, on peut très bien avoir une première expédition du Havre, et la seconde de Brest, et la troisième de Loa, envers. On peut aussi avoir sur la description des marchandises, au lieu de mettre donc des ballons rouges, slash, vert, on peut très bien avoir une répartition avec des balles rouges, des balles vertes, des balles bleues. Donc, si on n'a pas été précis dans la description, on peut se retrouver avec un ballon rouge, un ballon vert, un ballon rouge bleu, et puis 9997 ballons blancs. Donc, c'est pour ça que c'est un méni complet avec précaution. Voilà, on se passe. Ensuite, certification, ça c'est très important. Tout document qui s'appelle certificat, attestation, déclaration, doit être signé. Quand bien même le document n'est pas précisé, signé dans la LC. Tout document qui s'appelle attestation, déclaration, certificat, doit être signé en plus de la traite et en plus de la facture. maintenant, ces certificats n'ont pas besoin d'être datés. Alors, c'est vrai que nous, on est en France, donc on a tendance à dater à peu près tout ce qui bouge, mais si un document n'est pas daté, il faut que, selon ce que va dire le document, on puisse comprendre la signification. Je vais prendre deux exemples. si c'est marqué dans une LC avec l'Égypte ou la Jordanie, attestation du bénéficiaire ou de la compagnie maritime ou du transitaire certifiant que le bateau a moins de 15 ans d'âge, si le document dit cette phrase-là non datée, il est inutilisable. Alors que si c'est marqué, nous certifions que le bateau, tel nom, tel qu'indiqué sur le BL, qui est sorti des chantiers d'un aval le 15 août 2017, à moins de 15 ans d'âge, là même si le document n'est pas daté, par le fait qu'on ait donné sa date de fabrication, ça permet de comprendre. Ensuite, s'il y avait des documents qui ne sont pas datés, ce qui n'est pas arrivé, ça peut être très gênant par rapport à certains pays qui exigent que les documents doivent être datés postérieurement à l'ouverture de l'ALC. Je pense, entre autres, tout ce qui est Maghreb, Moyen-Orient, a tendance à imposer que documents émis avant la date d'ouverture ne sont pas acceptables. Voilà, donc je ne veux pas trop insister, je vous conseille donc de dater vos documents et de dater en fonction aussi des règles qui sont mises. Donc, si on nous dit document daté avant l'ouverture de l'ALC, il ne faut pas le faire. C'est pour ça que souvent, vous ne pouvez pas préparer les documents tant que vous n'avez pas reçu le message suivi de la banque avec le détail du créé documentaire parce que ça vous amènerait à fabriquer les documents, rédiger les documents. Il faut apercevoir qu'en fin de compte, il y a des conditions de créé documentaire qui ne se sont pas remplies. En A5, ça, c'est des choses qu'on peut avoir avec le Liban, l'Égypte, l'Arabie saoudite, entre autres, c'est des attestations que l'on met sur un document. Par exemple, on va avoir une ULC qui dit, donc au niveau de la facture, qu'attestation du bénéficiaire certifiant que les prix pratiqués sont les prix de marché ou que la transaction n'a pas donné lieu à des rétrocommissions, etc. Donc, on vous demande d'attester quelque chose et donc, il faut avoir un ton un peu emphazique, je certifique. Il faut savoir que si la facture est signée, il n'y a pas besoin de signer cette certification qu'on a mise sur la facture. Maintenant, dans certains cas, je pense à des banques tunisiennes, ils vous demandent que la certification d'attestation sur la facture soit de nouveau signée. C'est pour ça que ce qui est marqué dans l'LC, c'est plus fort que tout. Mais à la base, une mention qu'on doit attester sur une facture ou sur un document qui est déjà signé n'a pas besoin d'être signé. Alors, copie de documents de transport. Alors, on peut avoir, je ne vais pas trop insister, mais on peut avoir de temps en temps des LC où dans les LC, il y a que les copies de documents de transport, les originaux, passent par un autre canal. Il faut savoir que la règle des 21 jours qui consiste à devoir présenter les documents dans les 21 jours de la date d'expédition, si l'article 14c ne s'applique que si dans la présentation il y a un original de document de transport. S'il n'y a pas d'original de document de transport, la règle des 21 jours ne s'applique pas et dans ce cas, les documents doivent être présentés dans le délai de validité du crédit documentaire. Cependant, cette règle n'est pas toujours respectée par les banques. Donc normalement, si dans une LC c'est marqué « délai de présentation de 21 jours », il n'y a pas d'originaux, la banque en français ne devrait pas en tenir compte, mais il faut quand même faire un peu attention, si c'était bien rédigé, la banque et maîtrise auraient dû mettre dans les 21 jours de la date de facture, dans les 21 jours de la copie de document de transport pour que ce délai de 21 jours ou de 15 jours puisse être appréhendé par les banques au travers d'un document qu'elles ont sous leurs yeux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'irrégularités relevées par rapport à ça, mais par le passé, les banques mettaient 21 jours d'office sans faire attention qu'il n'y avait pas d'originaux, qu'il y avait des copies et elles avaient eu mal à lâcher les irrégularités. Alors, correction, modification sur un document légalisé, donc ça, c'est une mesure qui est un peu surprenante. En effet, vous savez que sur un certain nombre de pays, donc Qatar, Émirats, Égypte, Arabie Saoudite ou autre, on peut avoir des documents qui doivent être légalisés. Légalisé, c'est-à-dire que le document va éventuellement transiter par la Chambre de commerce de Bretagne, puis ensuite par la Chambre de commerce franco-arabe, et enfin, ira sur le consulat ou l'ambassade, soit du pays concerné, l'Égypte ou n'importe quel pays arabe. Donc, cette légalisation est une façon pour le pays d'acheteur d'appliquer éventuellement des règles de contrôle, de contrôle de politique du commerce extérieur, de contrôle des importations. Donc, il peut très bien arriver, en un cas simple, que j'ai présenté un certificat d'origine à la Chambre de commerce de Bretagne, puis Chambre de commerce franco-arabe, puis au consulat d'Égypte. Et quand je récupère le document, je m'aperçois que la référence du créé documentaire ou la référence du contrat est erronée sur ce document. C'est ma faute, c'est que c'est moi qui ai rédigé le projet de cette clé d'origine. Eh bien, aujourd'hui, il est possible de retourner uniquement à la Chambre de commerce et de demander à la Chambre de commerce de modifier telle ou telle information sans qu'on ait besoin de refaire le tour des trois organismes qui avaient été amenés à certifier, labelliser, viser. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Ça peut être assez dangereux parce qu'en fin de compte, un exportateur pourrait être amené à modifier l'information à l'insu de la Chambre de commerce en Corab et surtout à l'insu du consulat et ça pourrait poser des problèmes éventuellement à l'arrivée. Récipicer courrier express, ça c'est aussi une nouvelle mesure qui a été prise. C'est pour dire que si dans une LC, on doit attester par exemple que les documents ont bien été transmis à l'acheteur dans les cinq jours ou dans les dix jours du départ du navire et Récipicer DHL requis, il faut savoir que dans ce cas-là, le Récipicer DHL ou le Récipicer chronopost va être analysé comme une preuve d'envoi et non pas comme un document de transport sur l'article 25. En clair, il n'y a pas besoin d'être signé par le transporteur et ce qui va intéresser les banques, c'est de vérifier que ce document est la preuve de la remise des documents à bonne date, s'il y a une signature électronique, s'il n'y a pas de signature mais il y a un code barre, tout ça, ça passera. Alors que si j'envoyais par exemple des diamants par DHL aux Etats-Unis, là, le Récipicer DHL est un document de transport à part entière qui doit respecter les règles 25 et entre autres qui doivent être signées par le transporteur ou par un transitaire qui agit pour le compte d'un transporteur. La date sur la sécurité d'assurance, donc là, c'est des choses qui ont été précisées, ils disent que à la base, le sécurité d'assurance doit être daté de la date d'envoi de la marchandise mais il peut arriver que le sécurité d'assurance soit établi a posteriori, par exemple, 2, 3, 4 jours plus tard après le départ de la marchandise, il est nécessaire qu'il y ait une modification sur le certificat. C'est important de dire que le certificat rentre en force depuis le départ du navire, sinon la banque va considérer qu'il y a un trou entre la date du départ et la date de couverture. Mais si vous aussi on rencontre de plus en plus de cas où un exportateur a vendu par exemple CIF, par exemple CIF Casablanca et dans la LC c'est indiqué que le certificat d'assurance devra couvrir warehouse to warehouse, entrepôt à entrepôt. Dans ce cas-là, il faut négocier avec son courtier d'assurance que l'assurance indique bien lieu de prise en charge et destination finale comme étant le lieu de couverture. Quand bien même vos obligations, elles, en termes de coût de transport s'arrêtent au port de Casablanca et en termes de risque elles s'arrêtent même au port de Brest ou au port du Havre. Alors on peut aussi avoir des documents qui font référence à d'autres documents. Je vais par exemple avoir une attestation d'une compagnie maritime qui va certifier qu'un bateau a moins de 15 ans d'âge et ce document n'est pas daté mais ils ont mis en tête Date of Bill of Leading. De la même façon, vous allez faire une attestation comme quoi vos fromages ne seront pas irradiés, d'accord, sont exants de particules, etc. Et au lieu de mettre une date sur ce document-là, ça sort en automatique Date of Invoice. Tout ça, c'est totalement acceptable. Alors, certificat de fumigation, certificat d'inspection, certificat d'analyse, ça c'est un point qui est très important. Il y a des banques qui ont tendance à dire que si ce type de certificat est daté à posteriori de la date d'expédition, eh bien c'est un faux ou en tout cas ça veut dire que l'action n'a pas été faite avant le départ du navire. Cette remarque est 100% fausse, 100% fausse, cependant, il faut être très précis par rapport à ce qui est marqué dans la LC. Exemple, on demande un certificat de fumigation, c'est-à-dire un certificat qui nous dit que les caisses en bois qui transportent dans la marchandise ont bien été traitées. Mon bateau part le 28 février, l'administration des ventes rédige ou fait rédiger par un transitaire ce certificat de fumigation, c'est daté du 3 mars, et bien la banque ne peut pas relever des régularités. En effet, ce certificat peut être daté après le départ du navire, pour autant qu'il est daté antérieurement à la présentation des documents à la banque. Maintenant, si c'est un certificat d'inspection avant embarquement, son nom même dit bien certificat d'inspection avant embarquement, ce qui signifie que ce certificat, s'il est daté avant le départ de la marchandise, donc avant la date du BL, nos problèmes, date du BL, nos problèmes, mais si ce certificat est daté a posteriori, il est impératif que le certificat indique que l'inspection a eu lieu à telle date, bien sûr, date qui sera inférieure ou égale à la date d'expédition. Deuxième exemple qui me traverse d'esprit, je vais avoir des certificats d'analyse, donc je pense à des exportateurs de poussins vivants d'un jour, de dinde d'un jour qui est en Bretagne et qui vont avoir un prélèvement sanguin qui est fait sur les poussins le dernier jour juste avant que ça prenne l'avion, d'accord ? Or, les résultats de l'analyse peuvent ne sortir que le lendemain avec une date informatique qui est datée du lendemain de la date d'expédition. Ça ne pose pas de problème, alors pourquoi ? Parce qu'en France, mais bon, la plupart des pays du monde, le certificat va indiquer à quelle date a été fait le prélèvement et à partir du moment où le prélèvement indique bien la date d'expédition, eh bien, ça sera bon. Mais si le certificat d'inspection ou d'analyse n'indiquait pas à quelle date a été fait le prélèvement, là, ça pourrait poser problème. Toutes les cases d'un document de transport n'ont pas besoin d'être rempli, alors parfois, on a Handing Information, Accounting Information sur les CMR des LTA, ça n'a pas besoin d'être rempli. Je vous rappelle que lorsque vous avez négocié aussi bien à l'export ou à l'import des certificats, par exemple, attestation de prise en charge, forward of certificate of free site, etc., tout ça, ce ne sont pas des documents de transport, d'accord, et donc, ils vont être vérifiés dans le cas de crédit documentaire sur l'article 14, mais aucunement par rapport aux articles correspondants à des documents de transport. En clair, ces documents n'ont pas forcément besoin d'être signés. Alors, il y a un certain d'expressions qui sont redéfinies dans les PBS, entre autres l'article A19. Parfois, vous allez avoir « all shipping documents must be in English ». Ce n'est pas pareil que « all documents must be in English ». Pourquoi ? « Shipping documents », c'est tous les documents de votre classe documentaire, mais ça ne comprend pas ni la traite, ni par exemple le rapport de transmission quand vous envoyez un avis d'expédition par fax, ni le récif CDHL qui pourrait accompagner certains documents. Donc, je prends un exemple tout simple. J'envoie des documents donc au Ghana. Dans l'ALC, c'est marqué « all shipping documents must be in English ». Et puis, dans mon clé documentaire, c'est marqué que je devrais envoyer dans les cinq jours d'épargne de la marchandise une copie des documents par DHL ou chronopost. Je l'ai fait envoyer par chronopost. Imaginons que le récif c'est chronopost et entièrement en français. D'accord ? Il n'est pas bilingue. Eh bien, la banque ne pourra pas relever des rimes arrêtées. En effet, si c'était « all shipping documents must be in English », le récif c'est chronopost, même s'il est en français, ça ne pose pas de problème. Ensuite, si c'est marqué « all documents », là, ça peut poser problème. Je prends un exemple tout simple. Sur l'Algérie, parfois, on a des LC qui sont rédigés en anglais par des banques, trust bank, AGB. Ils vont le mettre dans un coin « all documents must be in English ». Or, l'exportateur va faire partir une marchandise au départ de Belgique ou d'Italie. Il peut se retrouver avec un EXA ou la copie de l'EXA demandée qui va être en néderlandais ou qui n'est pas en anglais ou qui n'est pas en français. Donc, voilà. Donc, faire attention que dans certains cas, les documents ne peuvent pas être dans la langue prévue. En parallèle, même si on reparlera un peu plus loin, au niveau des langues, si une langue est imposée dans les documents, à moins que ce soit interdit, il peut y avoir deux langues dans les documents. on peut très bien avoir un document en anglais et puis dans la trame, il y avait aussi les mentions en français. On a une expression qui dit « third party document non acceptable ». Eh bien, depuis 2013, malgré qu'on le rencontre très, très souvent dans les LC, ça n'a pas de signification. « Third party document non acceptable », eh bien, les banques n'en tiendront pas compte. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple ? Je suis un exportateur de carrelage vers le Sénégal. Donc, c'est marqué « marchandise d'origine européenne ». Et en fin de compte, dans le cadre de la gestion de ma commande, je me suis apprévisionné au Portugal, en Espagne, ou en Italie. Je peux très bien me retrouver avec une liste de colisage rédigée par le fournisseur italien ou autre. Donc après, si je sous-traite, je vais me retrouver avec mon client en Sénégalais pour qu'il soit bien d'accord que le produit viendra d'Italie, éventuellement de tel ou tel fournisseur. Mais à la base, la banque ne peut pas relever ça en irrégularité. On a 30 ans dans des LC. Donc ça, c'est plutôt les banques qui vont bloquer les associations comme documents acceptables tels que présentés. Donc ça, on aura ça à l'export. Et souvent, les banques veulent faire sauter cette clause-là parce que cette clause peut cacher, on va dire, des opérations de blanchiment, de contournement, des réglementations sur les sorties de devise. Donc ne se fait pas être surpris que si un créé documentaire est trop souple et qu'il met les documents acceptables tels que présentés, la banque en France, elle va bloquer en demandant à ce que cette clause soit modifiée. Après, on a des exceptions dans le secteur du pétrole ou des matières premières. Il peut arriver que cette expression de documents acceptables tels que présentés soit limitée ou à la facture ou aux documents de transport. et souvent, c'est le fait que le chargement du navire s'est fait à deux ans du matin, qu'on l'a chargé plus ou moins, que la facture n'est pas exactement le reflet des quantités qui ont été chargées et donc le document acceptable tel que présenté et après, entre les parties, ils ajusteront les quantités et les prix sur une prochaine opération. Alors, émettons un document. quand on dit attestation du bilan certifiant avoir envoyé une copie de document dans les trois jours du départ du navire, cette attestation soit elle est faite par exemple à l'entête de l'Actalis, l'Actalis étant l'exportateur, soit elle est faite par un transitaire parce que vous avez mandaté DHL ou Chronopost ou Saga ou de s'occuper de ça. Dans ce cas, ça sera marqué une attestation pour quoi ça a été envoyé et ça sera signé par exemple Saga pour le compte donc de l'Actalis. Ou enfin, dernier cas, le document est sur papier blanc, d'accord, il n'y a pas d'entête, il n'y a rien, mais en bas, la personne qui a signé elle a mis je ne sais pas département logistique, l'Actalis avec une adresse et là, ça vaut exactement comme si c'était le papier en tête. Donc, en quelque sorte, l'émetteur d'un document, c'est soit le papier en tête, soit la personne désignée qui a mis son titre, soit quelqu'un qui a été mandaté ou pour le compte de. La langue, ça c'est un article très intéressant, A21, qui a été une grande préoccupation en 2013 à cause du A21B. Sans précision dans le crédit, les documents peuvent être émis, rédigés dans n'importe quelle langue. en clair, ça signifie que si on n'a pas précisé, eh bien, une importation en provenance de Chine pourrait très bien venir avec des documents en chinois. Il est bien évident que les banques en France auraient quelques difficultés à vérifier les documents. J'ai quelques opérations d'exportation sur la Russie, alors je sais que c'est totalement l'actualité, mais bon, voilà, les contrats avec les Russes, c'est souvent une partie en anglais, une partie en russe, et les documents type PV, de mise en service, etc., sont souvent bilingues. Et donc, quand on nous reçoit DLC en provenance de Russie et qu'il demande à la banque française de confirmer, d'accord, ou même de réaliser, eh bien, souvent la banque française disait qu'elle n'a la convenance à confirmer ou à réaliser, que pour autant, elle ne s'engage qu'à vérifier les documents que pour la partie en anglais et qu'elle ne tiendra pas compte de la partie en russe. En effet, la banque ne veut pas se retrouver avec un risque opérationnel sur une traduction. Quand bien même elle est dans son tiroir quelques collaborateurs ou collaboratrices d'origine russe ou qui parlent parfaitement le russe, la banque ne veut pas prendre de risques techniques. Donc là, je vous ai mis aussi que si l'on est indiqué, cela autorise que d'autres informations soient dans une autre langue. On peut très bien avoir un fournisseur de vin chilien qui a reçu une LC import en provenance de France. La LC est en anglais et donc lui présente une facture qui est bilingue, espagnole, anglaise. Calculs mathématiques, ils ont remis en 1,22 qu'il n'est pas nécessaire de refaire les calculs, mais sachez quand même que les banques, souvent, elles recalculent. Normalement, elles devraient s'arrêter à vérifier les totaux, mais souvent, elles refont les calculs. L'endossement, ils expliquent que quand un document est multipage, d'accord, et bien l'endossement peut se faire n'importe où, de la première à la dernière page, rien de particulier. A26, très important, conditions non documentaires. C'est une notion qui n'est souvent pas très bien maîtrisée et qui peut s'avérer comme étant une peau de banane. En effet, l'article à la base, c'est l'article 14H qui dit que lorsque un crédit documentaire contient une condition non documentaire, les banques n'entraient pas compte. Je pense que peut-être certains voudraient avoir une condition non documentaire. Je suis exportateur de médicaments vers l'Afrique, Maghreb ou Afrique francophone. Je les achète auprès d'un producteur de générique en Inde et dans l'ALC, je vais faire ajouter par ma banque que les emballages et les notices d'utilisation devront être imparativement en français. Ok. Si c'est rédigé comme ça, il est bien que quand l'exportateur va présenter ses documents à la BNP ou à la Cégérale, la banque ne peut pas demander quelques documents pour vérifier que les emballages sont bien en français ou les notices sont bien en français. Or, c'est une information qui est très importante parce qu'à l'arrivée, la condition de mise sur le marché peut être la compatibilité par rapport aux règles locales. C'est ce qu'on appelle une condition non documentaire. Pour que la condition soit opérationnelle, il a fallu que la banque donc ne soit française, d'accord, qui est en fait la banque de l'importateur, même si ce dernier réexporte, elle indique que les notices et les emballages doivent être impérativement en français, d'accord, soit une attestation du messier est requise certifiant ça, soit ça sera demandé une copie de l'emballage, une copie de la notice, soit un certificat d'inspection fait par un tiers qui attestera ceci. Et si on a juste mis les documents doivent être en français point barre, eh bien, ce n'est pas contraignant. Je vais vous prendre un deuxième exemple, je vais importer de l'huile d'olive donc de 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 Tunisie. Dans mon contrat, c'est bien marqué 30 000 litres d'huile d'olive en en bouteille en PET, d'accord, avec marque de distributeur qui est en français. Par contre, la personne qui a ouvert la LC, l'a ouvert en mode Wet Witcher et a juste mis 30 000 bouteilles d'huile d'olive point barre. OK. Et dans un coin en bas, en condition traditionnelle, c'est marqué les bouteilles doivent être conditionnées en bouteille d'un litre. Eh bien, il est bien évident que cette condition bouteille en bouteille d'un litre n'est pas une condition documentaire. Donc, il faut savoir que soit l'exportateur tunisien présente des documents où on a la preuve certaine qu'il a expédié en autre chose qu'en un litre. Dans ce cas-là, on pourrait lui mettre une régularité au titre de l'article A26. Mais s'il n'y a pas de traces, il a juste facturé 30 000 litres d'huile d'olive sans précision sur le conditionnement, eh bien, dans ce cas-là, on ne pourra pas relever d'irrégularité. En effet, l'article A26 des conditions non-documentaires va un tout petit peu plus loin dans le sens où il dit que s'il y a une condition non-documentaire, les banques n'entendent pas mais ils disent cependant, si un des documents montre manifestement que la condition n'a pas été remplie, dans ce cas-là, ça donnera une irrégularité. Alors, les banques n'ont pas analysé les tampons, les marquages, les signatures, tout est acceptable. Je passe, je passe, je passe. Oui, photocopie d'une facture signée. Lorsque on nous demande dans une assise photocopie d'une facture signée, entre nous, on ne sait pas trop si c'est la photocopie d'une facture qui était initialement signée ou si c'est la photocopie d'une facture qui n'avait pas été signée, qui a été re-signée et re-photocopiée. Tout est possible. Donc, c'est vrai que photocopie d'une facture signée, les banques seront relativement light sur le niveau d'exigence. Donc, ça, je suis mis de marge, je laisse. Un, le A41 est intéressant. C'est un article qui dit que s'il est demandé une liste de colisage et une note de poids, d'accord, donc c'est un document à double fonction, l'exportateur pourra présenter deux documents séparés, une liste de colisage et séparément une note de poids. Mais attention, ça ne marche pas à l'envers. Ça ne se cram pas de compte si on a deux documents présentés et exigés, enfin, deux documents exigés, liste de poids et note de colisage, on ne peut pas faire un deux en un. On peut présenter un document à double fonction parce qu'il faut en présenter deux originaux, d'accord, sans qu'on ait besoin même de rayer un titre sur un des documents. En tous les cas, je répète, un document en double fonction exigée, on peut le décomposer en deux documents avec chacun de sa fonction et ça ne marche pas dans l'autre sens. En ce qui concerne les signatures, ça c'est aussi très intéressant. Donc, ils expliquent qu'on acceptera tout type de signature, choppe, tampon, etc. Ils expliquent que c'est le A35C, que si un document indique qu'il a été établi par un procédé électronique et donc n'a pas besoin de trop signé, cette mention n'est pas suffisante pour que le document remplisse la fonction d'être signé. En clair, c'est très surprenant en 2022 qu'on en soit encore là, mais un document qui est un décret noir sur blanc, ce document a été établi par un procédé électronique et ne requiert pas de signature, eh bien, il ne vaut pas signature au sens des RU600. J'espère que ça changera la prochaine réforme parce qu'on a de nombreux documents qui arrivent comme ça. Maintenant, c'est un document, je pense, en certificat d'origine, je pense surtout à le certificat d'assurance, indique qu'il n'y a pas de signature dessus, mais il indique, il donne un lien Internet en indiquant qu'il est possible de vérifier l'authenticité du document en allant sur le lien URL et en tapant un mot de passe. Dans ce cas-là, sans que la banque soit tenue d'aller vérifier le lien URL, ça vaudra signature. C'est l'article A35D. Voilà, c'est vrai que c'est un peu surprenant que le premier cas, ça ne soit pas considéré comme signature, le second cas, c'est une signature. Je pense que les deux cas auraient dû être retenus. Alors, il y a un troisième cas qui me pose vraiment problème. J'ai écrit à la Chambre de commerce de Paris, mais je n'ai pas une réponse et j'en suis un peu énervé. La Chambre de commerce de Paris, et vous, bretons, vous passez par la Chambre de commerce quand vous demandez le certificat d'origine dématérialisé. Le certificat d'origine dématérialisé de la Chambre de commerce, il est donc signé électroniquement, d'accord, mais ils mettent en bordure à droite comme un liseré disant que si ce document était imprimé, il n'a plus valeur d'original. Je ne comprends pas comment on peut se tirer une balle dans le pied pareil. Le document était nickel-chrome et en rajoutant cette phrase-là, on tue son intérêt. Donc, je n'ai toujours pas compris pourquoi la Chambre de commerce de Paris a rajouté cette phrase et ça donne lieu à des régularités régulièrement, non seulement avec les banques du Maghreb mais avec d'autres banques qui considèrent que si le document dit noir sûrement que s'il est imprimé il n'a plus valeur d'original, forcément il n'est plus bon. Donc, c'est un peu un non-sens. Je ne sais pas si quelqu'un de la Chambre de commerce de Bretagne pourra alerter la Chambre de commerce de Paris pour revoir cette position. Je ne réponds pas comment dire, Hubert, excusez-moi, mais ma collègue du 35 comme moi, effectivement, le service des formalités est séparé du service conseil mais je pense qu'Annie qui est là a dû écouter votre remarque et pourra vous répondre. Oui, nous avons remonté effectivement ce point parce que c'est écrit noir sur blanc que ça n'a pas de valeur légale ce qui est totalement anti-légal. C'est une ineptie. Oui, tout à fait. On est ravis que vous partagez notre avis. Donc, en plus on sera de nombre à leur dire, mieux ce sera. Surtout que j'ai œuvré sur un certain nombre de banques avec des DLC à plusieurs millions qui avaient confirmé, qui avaient reconnu des documents conformes, qui se sont fait scotcher par la banque de l'autre côté de la Méditerranée. C'est monté en cacahuète. Voilà, et tout ça parce qu'on a mis cette mention qui n'a aucun sens. Voilà, je continue. L'article sur le titre des documents, ça c'est très intéressant. En effet, alors, pourquoi on insiste un peu sur ces PBIS ? Parce que, si vous voulez, certains ont une très bonne culture des LC, d'autres une culture un peu moins érudit, mais souvent on entend parler de dire qu'il faut que les documents soient strictement conformes à la LC, à la visite du prêt. On entend toujours des choses comme ça. Alors, les gens qui racontent ça, c'est souvent qu'ils ont appris sur le terrain, on leur a colporté cette position, et aussi parce que, par le passé, certaines banques étaient très, très tatillonnes, et elles étaient tatillonnes en France parce qu'elles-mêmes étaient confrontées à des banques tatillonnes dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit, il faut que les documents soient strictement conformes, et l'article 14D est sans ambiguïté. Il dit que les documents n'ont pas besoin de dire exactement la même chose, mais ils ne peuvent pas dire des choses qui sont contraires ou opposées, donc il faut quand même avoir la rigueur. Mais de là à faire un copier-coller, un reflet image, ce n'est pas vrai. Et donc, le titre des documents est l'objet parfois de discussion. Je prends un exemple. Si dans une LC, c'est marqué « facture commerciale originale » et que votre document s'appelle « facture », la banque ne peut rien vous dire. Si le document s'appelle dans la LC « attestation de navigabilité » alors que le document s'appelle « attestation de navigabilité », eh bien, la banque ne peut pas, la banque en France ou à l'étranger, ne peut pas retoquer le document en disant que le document n'a pas le titre qui était requis. Et pourquoi ? Parce que l'article A39 des PBIS est très clair, il dit « voilà, le document présenté peut avoir le titre du document requis, peut avoir un autre titre, peut avoir aucun titre, pour autant qu'il fournit les informations attendues dans le document requis. » Donc, c'est clair et net, un document pourrait très bien éventuellement venir sans titre. Bon, ils prennent comme exemple la liste de colisage, il faut s'appeler note de colisage, relevé de colisage ou rien du tout et pour autant qu'on ait des informations de colisage, eh bien, la banque acceptera. Alors, après, il ne faut pas jouer avec le feu, je l'ai mis un peu en bas, sur certaines destinations où ils sont un peu psychorigides en termes documentaires, il vaut mieux avoir le titre requis pour autant qu'on puisse le faire parce que, si vous voulez, ces documents de la DGA, Direction générale de l'aviation civile, s'appellent Déclaration de navigabilité, Safran ou Thalès, ils ne vont pas sortir un bouquin qui s'appelle Attestation de navigabilité, à mesure que c'est un document serfa, c'est comme nos déclarations d'impôts, c'est fait par l'imprimer national, on ne peut rien changer du tout, mais dans certains cas, dans ce cas, il faut demander un amendement à l'ALC pour dire que le titre ne convient pas. Deuxième chose que j'ai envie de dire, les banques peuvent être tentées dans certains pays de s'appuyer sur certaines réserves que je vais appeler un peu borderline pour bloquer le paiement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus jouer trop au chat et la souris, on essaie quand même de suivre le plus possible les termes de l'ALC et il n'appartient aux directions financières, aux charges d'affaires, aux directions commerciales, éventuellement, au moment de la négociation de l'ALC, d'être ferme et de ne pas accepter des ALC usines à gaz. C'est vrai que les ALC usines à gaz, on va dire qu'on peut commencer à Casablanca, on finit à Carachi, vous faites un trait et sur cette ligne-là, c'est vrai que les ALC sont souvent quand même très contraignantes à l'export. Mais il faut avouer que nos importateurs français, surtout dans le textile, ils ne sont pas piqués des hannetons, ils ont aussi parfois des ALC qui sont extrêmement compliqués. Donc le tout, c'est de trouver un juste milieu. Voilà. Donc ça, j'ai fait le voilà. J'ai peut-être oublié de parler de ça. C'est un document, par exemple, comme l'isoconisage, prévoit un emplacement pour une signature et un cachet. Or, le document, vous le présentez à la banque, non signé, et l'ALC n'exigeait pas que la liste d'oconisage soit signée. Mais il faut savoir qu'un document qui n'a pas besoin d'être signé naturellement, s'il n'est pas demandé de signer, quand bien même ce document fait apparaître une case pour la signature, eh bien, la signature n'est pas requise, à moins que ce soit marqué dans l'encart « note valide, if not sign ». Voilà. Donc, je répète, les documents qui doivent être signés, c'est attestation, déclaration, certificat, traite, document de transport. La facture, on n'a pas besoin d'être signée, même si chez nous, en France, on a tendance à les signer, bon, ce n'est pas plus mal, mais voilà. La facture, on n'a pas besoin de signer, sauf si, bien sûr, c'est demandé dans la LC. Voilà, les titres, on a déjà parlé. Ça, c'est C2, c'est très intéressant. Quand une boîte change de nom, eh bien avant, il fallait faire un amendement à la LC. Aujourd'hui, eh bien, il suffit que l'on mette sur sa facture anciennement connue sous le nom de, d'accord ? Donc, vous remettez votre nouvelle appellation et vous insérez, alors soit à l'ordinateur, soit avec un cachet, anciennement connu sous le nom de, et c'est largement suffisant. Alors, la description des marchandises, la description des marchandises doit être strictement respectée par rapport au champ 45 des descriptions des marchandises dans les termes de la LC. Cependant, j'ai deux exceptions à vous donner. Si, dans une LC, c'est marqué 200 Peugeot 308 et 200 Citroën C4, il est maintenant que si je fais une expédition partielle où j'envoie que des Peugeot, je ne vais pas mettre sur ma facture des Citroën que je n'ai pas expédiées. Donc, c'est pour ça que si j'ai une expédition partielle, je ne suis pas obligé de reprendre l'intitulé de la marchandise, je ne vais mettre que la partie que j'ai expédiée. Ensuite, j'ai quand même peut-être une exception. Si, par exemple, je vends une ligne d'embouteillage, d'accord, et dans le cas de l'intitulé, j'envoie une imprimante laser ou une machine à contrôler la qualité, donc avec une appellation spécifique. Dans ce cas-là, j'ai intérêt à mettre sur ma facture ligne d'embouteillage référence machin et je mettrai matériel expédié imprimante laser ou autre chose. De telle façon à ce que le libellé de ma facture reprenne quand même des éléments d'information qu'il y a sur ma LC et mon contrat parce que ma LC, elle ne fait apparaître que ligne d'embouteillage. Elle ne parle pas ni d'imprimante ni de système de contrôle. Donc, il faut que je reprenne le libellé. Après, deuxième chose qu'on peut avoir, on peut avoir des LC ou avec la description des marchandises, c'est marqué, donc on a ça sous l'Algérie, mention devant apparaître, donc ça va être marqué, voilà, machine outil, selon facture pro forma, de telle date, numéro de temps, mention devant figurer sur la facture. des biais dans qu'on n'a pas besoin de reporter cette phrase-là. Cette phrase-là, c'est une instruction, on va juste mettre machine outil, telle référence ou en facture pro forma, point, on ne va pas dire mention devant apparaître, voilà, parce que parfois les exploitateurs sont dans tel stress qu'ils recopient tout ce qui bouge de façon un peu automatique, voilà. Alors après, il ne faut pas non plus que des mentions sur la marchandise dégradent la marchandise. Si par exemple, je veux des compresseurs, donc dans la LC, c'est marqué compresseur, à la base, quand il y a une description de marchandise dans une LC, c'est supposé du matériel neuf. Si sur ma facture, je mets second hand ou d'occasion, là, irrégularité, parce que là-bas, on va considérer que cette mention négative vient dégrader donc la valeur du produit. Après, pareil, la description des marchandises à une lettre près, à un chiffre près, ça peut être totalement autre chose. Donc là, les banques sont sans pitié. Donc exemple, si j'ai 200 Peugeot 3008, si sur la facture, j'ai 200 Peugeot 308, là, vous savez tous que c'est deux véhicules différents, mais parfois, sur un produit industriel, le fait qu'il y ait un 0+, un S2+, ou un T+, ça peut être un produit totalement différent. Donc là, les banquiers, ils ne vont pas le mettre sur le dos de la faute de frappe et vont considérer que c'est la description des marchandises. en ce qui concerne les incotermes, si je vends CIF Shanghai, dans ma Lc, c'est marqué CIF Shanghai incotermes 2020, et bien, je suis en irrégularité. si la version d'incotermes est précisée, elle doit être reprise dans la facture. Maintenant, si dans mon Credox est marqué CIF Shanghai sans précision et que moi, sur ma facture, je mets CIF Shanghai incotermes 2020, ça passe parce qu'on va considérer que c'est la dernière version et donc c'est bon. Donc, sur les documents de transport, je vais à l'essentiel. Sur le document de transport, le Fret Forwarder Bill of Leding is acceptable, ça c'est quelque chose qui quand même vous arrange bien. On a souvent des opérations avec du groupage et donc on n'est pas toujours capable de présenter un Master BL et donc si on peut présenter un Fret Forwarder Bill of Leding dans le cas d'un groupage, et bien, c'est un document qui sera à l'entête de Saga, de Geodis, de Heppner, etc., et qui sera signé soit transitaire as carrier, soit transitaire as agent of the carrier. Alors, sur les GIP, par exemple, entre autres, ils ont tendance à refuser tout ce qui est How to Serve a Bill, Fret Forwarder Bill of Leding, parce qu'ils considèrent à tort que ce document qui est établi par un transitaire, ils ne vaut rien, ils veulent document de transport établi par un transporteur. On ne peut pas aller outre, c'est comme ça. à ce que je veux dire. Excusez-moi Hubert, je vais juste te dire, je pense que les participants ont l'habitude, j'imagine, parce qu'on fait beaucoup de webinaires, que la présentation sera bien sûr en ligne dans quelques jours et puis elle leur sera adressée. D'ailleurs, le webinaire est également enregistré et sera aussi visible en replay. Un des points que je vais aborder assez rapidement et qui est important, on peut avoir des exportations, je vais vous donner un détail. Je vais avoir par exemple du SDMO qui va partir usine de Brest à côté de l'aéroport qui va être préacheminé jusqu'au Havre et chargé au Havre. Il est bien évident que si le document de transport maritime indique lieu de prise en charge donc Brest, mode de transport intérieur, truck ou train, après ils mettront chargement le Havre, le nom d'un bateau et Shanghai, il est bien évident que le on-board qui va compter pour la banque, ce n'est pas un on-board à, donc, Bipavas, mais c'est un on-board au Havre. En effet, c'est la grande réforme de 2013 et de remettre dans les PBIS, une pratique qui était normalement toujours connue mais qui avait été, on va dire, évincée dans la réforme de 2007, c'est-à-dire que quand il y a du multitransport et avec sur le BL l'indication du mode de transport intérieur, eh bien, le on-board doit se faire sur le port de chargement du transport principal en indiquant le nom du bateau et le port. Donc, en clair, le BL devrait indiquer chargement donc le Havre avec le nom du bateau et le port du Havre. D'accord ? Et donc, s'il n'y avait que le on-board à Brest, eh bien, ça serait une régularité. Mais si le même BL mettait chargement Guy Pavas, rien dans la case précarriage, d'accord ? Donc, ça ne sera pas marqué route ferroviaire ou autre. Et après, ça va marquer chargement le Havre, déchargement Shanghai. Dans ce cas-là, la règle que j'ai dit ne s'applique pas du fait qu'il n'y a pas la déclaration qui indique le mode de transport. Ça, c'est repris dans ces diapos-là. Je vous les ai fait ici. Voilà, je vais faire un tableau vous expliquant que sur les différentes situations, les différents modes de transport, soit le BL, il indique reçu pour embarquement, d'accord ? Soit il indique pré-imprimé on-board, d'accord ? Et à chaque fois, je vous les dis s'il y a une annotation qui est nécessaire au port intérieur. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Voilà, je pense que... Comme vous voulez, je vais regarder tout de suite. Alors, 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 une personne demande pourquoi ce nombre de 21 jours par défaut pour présenter les documents ? Alors, l'arrêt des 21 jours, elle est historique. Je ne serais pas capable d'expliquer pourquoi on a choisi 21 jours, mais d'office, elle est applicable. L'idée quand même, c'est que les documents qui sont nécessaires aux réceptionnaires pour récupérer la marchandise, il faut qu'ils les aient quand même pendant la marchandise sera à destination. Donc, je prends un exemple tout simple, une exportation vers l'Asie, en maritime. Date d'expédition aujourd'hui, le 1er mars. Si l'exportateur remet ses documents, on va dire, à la banque le 15 mars, elle va les traiter en 3-4 jours. Elle a 5 jours ouvrés à compter du lendemain. Ensuite, un DHL peut arriver à Shanghai. La banque à Shanghai a de nouveau 5 jours ouvrés à compter du lendemain la réception. Donc, si l'exportateur français tarde trop, on pourrait se retrouver à ce que la marchandise soit arrivée à Shanghai et les documents seraient toujours en souffrance dans une des banques. Et donc, ça peut créer un préjudice à l'acheteur qui va payer des frais de stockage à l'arrivée. Donc, le 21 jours, c'est un peu une deadline, mais il n'y a pas d'explication. Et c'est pour ça que dans certains cas, les opérateurs vont exiger 10 jours, 15 jours, parce que 21 jours, c'est trop généreux. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais dans les opérations triangulaires, un Français qui achète en Asie pour faire livrer en Guadeloupe, il peut se retrouver avec documents à présenter au maximum dans les 30 jours de la date d'expédition. Mais maintenant, sur le plan très pratico-pratique, un exportateur devrait se débrouiller pour présenter les documents le plus vite possible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si jamais les documents présentés ne sont pas conformes, eh bien, s'il a la possibilité de les corriger, eh bien, il peut les corriger dans les 21 jours de la date d'expédition. Donc, plus il les présente rapidement à la Cité Générale ou à BNP, plus il pourra s'apercevoir qu'il a des régularités et il pourra faire modifier le document et il sera toujours dans les 21 jours de la date d'expédition. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Je reviens un peu sur cet élément-là. Est-ce qu'on peut corriger tous les documents ? Réponse, non. En effet, il y a deux situations. Soit il y a une situation où laisser l'exploitateur corriger le document, c'est laisser faire un faux. Je prends un exemple tout simple, date de l'expédition le 28 février, les documents sont présentés le 4 mars, d'accord, et la banque s'aperçoit que ça a été expédié le 2 mars. Elle ne va jamais accepter qu'on modifie le document parce que si on modifie le document, c'est-à-dire qu'on va antidater la date d'expédition. C'est un faux. Deuxième cas, un document a, par exemple, une description de marchandise qui est erronée sur la facture, d'accord, mais normalement, on pourrait le corriger sans difficulté, sauf que la banque s'aperçoit que l'ALC a été construite, on a l'export, avec un jeu envoyé directement par DHL à l'acheteur et un jeu dans le circuit bancaire. Il y a des banques qui, à mon avis, avec raison, ne veulent pas que des documents soient corrigés si elles savent qu'il y a un jeu qui se balade en parallèle et qu'il ne sera pas corrigé parce qu'il y a toujours le risque à l'arrivée. La banque étrangère considère qu'il y a eu collusion entre l'exportateur et la banque et qu'en fin de compte, il y a une information qui était fausse, d'accord ? Je ne sais pas si je suis clair. Écoutez, je crois que la personne a répondu que ça correspondait bien à ce qu'elle attendait. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Hubert, je me suis dit soit il a été très clair, mais ça y est, ça commence à tomber un petit peu. Une personne demande peut-on soumettre les différents documents demandés avec des dates différentes dans la validité du crédit sans être recalé par la banque ? Alors, soit il y a des documents qui sont présentés je n'ai pas forcément très bien compris, je vais essayer de l'interpréter. Dans une présentation de documents, on peut avoir des documents qui ont des dates différentes. Donc, je peux avoir un certificat de qualité qui a été fait en sortie de production le 17 février, je peux avoir le certificat d'assurance qui est daté du 28 février qui est la date du BL, j'ai ma facture qui est datée du 24 février, voilà. On peut avoir des dates différentes de la même façon qu'on peut avoir des signatures différentes. vous allez avoir la liste de codisage qui serait signée par le magasin, le certificat de contrôle qualité par le responsable de la qualité dans l'usine et puis après, par exemple, la traite est signée par le directeur financier. Donc, on peut très bien avoir un jeu de documents avec des dates différentes. Le tout, c'est que ça soit cohérent par rapport aux termes de l'ALC. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. Après, si les documents sont présentés différemment parce qu'il y a plusieurs expéditions, ça, c'est en fonction si expédition partielle autorisée ou pas. Alors, peut-on dire qu'il ne faut pas envoyer de copie de documents car le client peut à destination retirer la marchandise en remettant une caution de soumission disant qu'il s'engage à donner les docs originaux dans un délai fixé ? Attends, là, quand on parle de caution de soumission, en général, c'est des cautions douanières et ça, c'est par rapport à l'administration des douanes à l'arrivée qui peut très bien dire moi, si je n'ai pas le certificat d'origine préférentielle, eh bien, je vous colle les droits de douane plein pot et donc, dans certains cas, on a ça à l'import en France, on a ça dans d'autres pays, on signe une caution de soumission, une caution douanière où on a 30 jours pour présenter l'original et dans ce cas-là, la douane avait accès aux tarifs préférentiels et n'appliquera pas de redressement. Mais si au-delà de 30 jours, on n'a pas présenté l'original, eh bien, dans ce cas-là, la douane recalcule les droits de douane sur la base d'une importation en provenance d'un pays tiers, par exemple. Maintenant, si c'est pour me dire qu'avec des copies de documents, un acheteur peut prendre position dans la marchandise, normalement, ce n'est pas possible. Normalement, ce n'est pas possible. Et si c'est possible, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une faute. Et entre autres, celui qui a fait une faute, c'est le transporteur qui aura remis une marchandise. Ce que je veux dire par là, c'est que si un BL est alors de la banque émettrice égyptienne, l'acheteur égyptien ne peut pas chercher la marchandise, point barre. Si maintenant, la marchandise a été mise au nom ou alors de l'acheteur égyptien et que les documents sont tous dans le circuit bancaire, c'est-à-dire que le jeu complet de connaissement est dans le circuit bancaire, impossible de prendre la marchandise sauf faute de la compagnie maritime. Enfin, troisième cas, qui est un cas qui existe entre autres pour nous avec le Maghreb, si on a mis la marchandise au nom ou à l'ordre de l'acheteur et qu'on a accepté d'envoyer un original de BL sur les deux ou trois directement à l'acheteur, c'est sûr qu'on lui a donné un vaut cher pour récupérer la marchandise. Ça, c'est clair. Mais les copiers en elles-mêmes ne permettent pas de retirer une marchandise. J'ai déjà eu le cas chez Schumberger ou autre, j'ai gagné un gain de cause, tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Après, maintenant, pour ceux qui sont un peu parano, rien n'empêche d'envoyer des copies de documents et de mettre au feutre copie de documents « just for your information » un truc comme ça, ce qui a tendance quand même à rendre le document en évidence une copie et pas un original. D'accord. Alors, écoutez, la personne qui a posé la question sur les 21 jours tout à l'heure demande, c'est bien 5 jours pour la banque du vendeur pour examiner les docs ? 5 jours, à compter du moment de la réception, 5 jours ouvrés. Donc, par exemple, les documents sont arrivés aujourd'hui à la Générale. On est mardi, c'est ça, hein ? Oui. Et donc, elle a donc mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mardi 17h, donc ça sera mardi 8, c'est ça, je crois, 17h pour notifier donc à l'exportateur qui sont allélués. Ça, c'est si elle a confirmé. Et si c'était à l'import, elle a jusqu'à mardi 8 pour informer la banque asiatique, par exemple, que les documents ne sont pas conformes. Elle met, qu'on lui aurait dit récemment que les 5 jours valaient, surtout pour la banque émettrice. Mais ils valent aussi pour la banque confirmante. D'accord. Alors, autre question. D'accord. Une banque confirmante est engagée. Donc, à partir du moment où il y a un engagement, elle va respecter. Donc, ça joue aussi bien pour la banque émettrice que pour la banque confirmante. D'accord. Certificat d'assurance égale, date, est-ce que la date doit être au départ camion ou au départ bateau sur le certificat d'assurance ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout dépend comment est libellé l'incoterme. D'accord. Et est-ce qu'ils ont demandé une assurance warehouse ou warehouse ou porte ou port ? Donc, si c'est un CIF, c'est du porte ou port. Donc, l'assurance peut très bien démarrer à la date de mise à bord sur le port de départ. mais si c'est un CIF, mais si c'est un CIF Shanghai, mais que dans les certificats d'assurance, c'est marqué assurance couvrant domicile à domicile, door to door, warehouse to warehouse, dans ce cas-là, le document de transport en intime sera sûrement un multimodal qui indiquera une date de prise en charge et dans ce cas-là, il doit couvrir l'ensemble de l'expédition. Alors, une autre. Si nous avons une mention « set party acceptable » à l'ALC et que les émetteurs des documents sont différents, exemple, entre le BL et le certificat d'origine, mais que les émetteurs ne sont pas imposés dans l'ALC, est-ce que cela peut être considéré comme une irrégularité par la banque ? On peut reformuler ça, s'il vous plaît. Alors, elle met donc que si sur l'ALC, j'imagine, il est écrit, il y a la mention « set party acceptable » et que les émetteurs – « set party » – « set party » – « set party » – « acceptable » et que les émetteurs des documents sont différents, exemple, entre le BL et le certificat d'origine, mais que les émetteurs ne sont pas imposés dans l'ALC. Est-ce que cela peut être considéré que… – Non, ce n'est pas une irrégularité. Après, ça dépend d'un côté, mais non, à la base, non. De toute façon, « set party document », ça permet que tous les documents puissent venir d'un tiers, sauf la traite et la facture. Après, il faut voir comment c'est rédigé. Mais globalement, non, non. Non, non. Je vais avoir, par exemple, une exportation de Renault Dacia faite par Renault France vers l'Algérie vers son distributeur. Eh bien, il est bien évident que tous les documents quasiment seront de chez Dacia, sauf la facture qui sera faite par Renault. – Je m'arrête plus loin. Tous les documents vont mentionner un numéro de facture qui n'a rien à voir avec le numéro de facture de Renault France. Du fait que le numéro de facture de Dacia, c'est le numéro de leur facture intra-groupe. Et ça, dans les PBS, c'est bien autorisé. Ils disent bien que si le numéro de facture est différent de la facture qui est présentée parce que ça perçoit que l'émetteur de ces documents n'est pas le rédacteur de la facture, eh bien, c'est acceptable. – Alors, une autre personne demande, est-ce une pratique courante d'envoyer un original de doc de transport au client ? Quels sont les risques ? – Aucun risque si le document est mis à l'ordre de la banque et maîtrise. Et si le document est mis à l'ordre de l'acheteur, c'est très risqué. Mais à l'ordre de la banque et maîtrise, c'est très fréquent, surtout lorsque la distance entre l'exportateur et l'acheteur fait que la marketing va voyager très très vite. L'intérêt d'envoyer un original, mais il faut que ça prévue dans l'ALC, l'intérêt d'envoyer l'original, un des originaux sur les deux ou les trois directement à l'acheteur à l'ordre, par exemple, de Société Générale d'Algérie, c'est que l'acheteur algérien, dès qu'il reçoit ses documents par DHL, il court à sa banque faire endosser le BL à son ordre pour pouvoir prendre la marchandise, mais entre-temps, Société Générale d'Algérie va faire signer un bout de papier à l'acheteur pour lui dire vous acceptez, vous nous faites une levée de réserve anticipée, c'est en fait bon de vous accepter que nous, quand on recevra les documents par le canal bancaire, on les acceptera tels que présentés sans pouvoir formuler quelques irrégularités. Donc c'est très protecteur pour le fournisseur français. Il sait que la banque qui endosse le BL qui a été présentée par le canal DHL ou par le canal bateau, eh bien, il a automatiquement une levée de réserve sur les documents qui vont arriver par le canal bancaire. Voilà. Alors la personne qui a parlé des 21 jours tout à l'heure, comment dire Hubert, mais les 5 jours ne jouent-ils pas pour la banque du vendeur ? 30 secondes, 30 secondes. Pas de souci. Oui, Myriam, c'est Hubert. Oui, c'est bonjour. Je vais me connecter, c'est Hubert. Tu m'entends ? Oui, oui, allô ? Voilà. Dans 3 minutes, je me connecte. Je me connecte. D'accord ? Merci. Excusez-nous, M. Martini est à OECD. Donc voilà, il attend une communication avec le Maroc. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter en 2, 3, 1. Je vais répondre. Non, non, j'insiste bien. Les 5 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception, ça marche pour toutes les banques. Pour toutes les banques. D'accord. Ok. Écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. Annie, ma collègue de Morlaix, elle a posé une question, je crois que j'ai fait une... Non, 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 pas du tout. Non, merci. Moi, je ne vois pas d'autres questions, Hubert, pour l'instant. On va peut-être arrêter là parce que... Donc, c'est bien si vous avez votre vision avec le Maroc. Bon, ben, écoutez, pour rappeler à tout le monde que, déjà, vous remerciez énormément, comment dire, Hubert, pour votre intervention. Répétez que le diaporama sera présenté à tout le monde, que vos coordonnées seront sur le diaporama et que, donc, les entreprises qui voudront vous connecter, enfin, se connecter ou vous envoyer, comment dire, un mail, pour le faire en direct. Que vous êtes, c'est à peu près ce que vous m'avez dit avant le webinaire, plutôt surbooké jusqu'à fin mars, mais que peut-être après, ça sera plus... Ça sera un petit peu plus fluide et vous pourrez peut-être répondre plus rapidement aux questions. Éventuellement. Mais là, je répondrais, de toute façon, là, je répondrais sous 48 heures. Tout ce qu'on m'envoie, je réponds. Ah bon, d'accord. Et j'accepte de recevoir une copie d'un des documents avec la question pour pouvoir... En matière de documents, on ne plaisante pas. C'est très difficile de prendre des positions si on n'a pas, par exemple, l'extrait de l'ALC et le document en question. D'accord ? C'est des choses que... Je peux répondre en général, mais sur un cas précis, il faut donner le document. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon... D'accord, ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci encore. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, moi, je vais vous dire tous aussi au revoir. Je pense que... J'espère que Hubert a répondu à vos questions. Quand je vois les commentaires, j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez clair. Écoutez, il se tient à sa disposition. Et n'oubliez pas aussi quand vous allez recevoir le diaporama que vous aurez les coordonnées de toute l'équipe Bretagne Commerce International en département. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire organisé par l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada